il n'y est pas tout le monde alors bonjour bonjour pour les plus courageux qui sont intéressés par la thématique suivante on entreprend on réalise une bonne étude de marché on réalise un business plan prévisionnel et on construit en fait son compte d'exploitation ou en quelque sorte son compte de résultats c'est un peu l'ancienne appellation on va dire du compte d'exploitation c'est le compte de résultats en fait ça tac pourquoi vous le mettez en place parce que ça ça va vous permettre d'évaluer la rentabilité de votre projet voilà alors je vais essayer de vous représenter donc quelque chose de synthétique donc je vous demande de vous représenter un tableau je vous demande d'imaginer un tableau pour comprendre comment est-ce qu'on met en place un compte d'exploitation et qu'est ce qu'on va retrouver dans ce compte d'exploitation et en quoi il nous permet d'évaluer notre rentabilité donc petite parenthèse je dirais n'ayez pas on va quand même comprendre un tout petit peu l'ensemble c'est à dire que le compte d'exploitation il n'existe plus en fait ce terme il est il a disparu il a été remplacé et il est remplacé par ce qu'on appelle le compte de résultats mais moi j'utilise un peu ces deux termes voilà ça a été remplacé dans le cadre de l'article du code des assurances le 342-17 voilà et en fait le compte d'exploitation ou encore le compte de résultats il va vous servir à quoi il va tout simplement vous permettre de lister en fait l'ensemble des produits et l'ensemble des des charges au regard en fait de votre activité et votre exercice donc en fait il va vous donner un résultat final qui est un résultat en fait en quelque sorte d'exploitation et ça ça va vous permettre d'évaluer la rentabilité de votre activité donc voilà qu'est ce qu'un compte d'exploitation ou encore un compte de résultats pour aller un petit peu plus loin en fait dans cette définition en fait souvent en anglais le compte d'exploitation on va l'utiliser avec le terme EBIT voilà moi je vous invite à aller dans d'autres castes où je définirai beaucoup plus précisément en faire en fait les différents termes utilisés soit dans un plan de financement soit utilisé dans un compte d'exploitation soit utilisé dans le troisième castes que vous pouvez consulter après c'est le plan de trésorerie qui lui est un indicateur pour permettre d'évaluer la solvabilité donc voilà donc si vous voulez avoir plus de renseignements aller un peu plus en profondeur sur la définition des termes et des acronymes voilà je vous invite à consulter mes autres castes un peu plus portés sur l'économie la finance et comment est ce qu'on doit interpréter ces acronymes donc je vous ai dit le résultat d'exploitation en d'autres termes en anglais souvent l'appel EBIT donc ça c'est un élément du compte de résultats justement et comme je vous l'ai dit précédemment ça ça va vous donner la différence entre les produits et les charges justement voilà donc pour ça il est important de les lister c'est ce qu'on va faire dans le tableau je vais vous donner des exemples de qu'est ce qu'on peut appeler un produit et qu'est ce qu'on peut appeler des charges voilà et on va essayer de les découper donc en quelque sorte le résultat d'exploitation c'est important d'essayer de l'évaluer en prévisionnel avant tout lancement de projet parce qu'il va vous donner il va vous servir d'indicateur pour évaluer la performance de rentabilité de votre projet est ce que voilà ça vaut le coup de prendre des risques est ce qu'il va y avoir une belle performance économique est ce que votre activité est capable de faire un beau levier etc etc donc est ce que ça vaut le coup de prendre des risques à s'engager avec d'engager des frais par exemple de restructuration est ce que vous allez mettre en place un résultat exceptionnel complètement déficitaire pour essayer d'avoir un résultat global plus que positif sur l'exercice donc en fait voilà ça ça va vous permettre ce compte d'exploitation aussi de mettre en place une stratégie pour essayer de remplacer vos risques en opportunité comment est ce que je fais pour évaluer mes choix également d'investissement est ce que c'est opportun de le faire ou pas donc si on revient un petit peu sur ce qu'est le résultat d'exploitation comment on va notamment le mettre en place de manière quantitative donc vous l'avez compris le résultat d'exploitation en quelque sorte c'est égal à vos produits d'exploitation moins vos charges d'exploitation tout simplement voilà et donc dans les synonymes je vous ai dit en anglais on a le synonyme qui est EBIT ou encore résultat opérationnel allez on attaque moi je dis y est pas on passe au tableau comment est ce que vous pourriez faire votre étude de marché en y incluant justement la réalisation de votre business plan prévisionnel et justement y intégrer votre compte d'exploitation ou compte de résultat donc ce compte de résultat vous allez le découper donc par exemple en plusieurs colonnes dans la première colonne vous allez y faire figurer vos produits et vos charges que vous allez lister pour obtenir un résultat on va dire net imposable soit sur impôt sur la société ou soit impôt sur le revenu de personnes physiques et puis après ça vous allez obtenir un résultat donc après impôt ce qui va vous donner le résultat net voilà et à côté vous faites correspondre les colonnes donc voilà au démarrage après l'année 1 l'année 2 l'année 3 etc etc ça dépend de quelle vision moins court terme moyen ou long terme vous souhaitez avoir je vous dirais que actuellement n'essayez pas de réfléchir sur des comptes d'exploitation avec des visions trop long terme parce que bien souvent on s'aperçoit de par l'expérience des entrepreneurs que le prévisionnel de départ est complètement en décalage avec la réalité donc ça sert à rien de dépenser de l'énergie à aller voir trop loin parce que personne ne peut anticiper ce qui est enfin quel sera votre modèle de fonctionnement votre stratégie de fonctionnement dans quelques années parce qu'il est très probable que vous débutez une activité que vous vous aperceviez que effectivement vous n'avez peut-être pas très très bien évalué les besoins et que vous réadaptiez votre stratégie tout simplement donc ça c'est possible donc ne voyez pas très loin moi je vous conseillerais d'essayer de le voir aller sur trois ans on va dire donc dans ce tableau compte d'exploitation vous allez y faire figurer dans la première colonne donc les produits puis les charges les produits c'est quoi les produits c'est le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires c'est quoi il est donné par vos ventes de produits finis votre marchandise voire même votre activité vous êtes peut-être en prestations de services donc dans ce cas de figure vous pouvez par exemple relever des catégories BIC des bénéfices industriels commerciaux pour ventes de produits finis et marchandises vous appartiendrez à la catégorie des BNC par exemple bénéfices non commerciaux puis dans votre chiffre d'affaires on sait jamais vous pouvez avoir des commissions et des ristournes imaginez vous êtes un free lanceur sur internet vous avez une chaîne youtube des blogs voilà vous avez beaucoup de liens d'affiliation etc donc ça ça peut rentrer dans la catégorie produits chiffre d'affaires donc c'est un moyen de diversification du chiffre d'affaires ça c'est fonction de votre stratégie comment vous entendez diversifier puis une fois que vous avez fait tout ça vous allez pouvoir cumuler le total des produits donc pour la phase de démarrage donc l'année 1 l'année 2 l'année 3 etc etc et puis après vous allez à ces produits en déduire les charges les charges voilà qui vont vous engager de l'argent c'est par exemple les achats vous aurez peut-être besoin pour exercer votre activité donc ça c'est fonction de votre activité de prévoir de l'achat de martyres premières par exemple si vous êtes dans la restauration de la marchandise peut-être des fournitures diverses de l'emballage également etc etc c'est fonction de votre activité donc je vous laisse le définir et le lister essayez de penser à tout néanmoins toutes les charges possibles tout ce qui va sortir nommé terrain alors également dans les charges on a vu les achats mais on peut avoir les charges externes les charges externes c'est quoi ça peut être par exemple les opérations de sous traitance par exemple si vous avez un site internet vous avez peut-être besoin d'un designer vous avez peut-être besoin de faire appel à un développeur vous avez peut-être besoin de faire appel à quelqu'un pour assurer la maintenance de votre site de votre site internet donc ça c'est de la ce qu'on va dire de la sous traitance vous avez besoin potentiellement d'un hébergeur également donc voilà donc etc etc dans les charges externes vous avez aussi en fait tout ce qui est relatif au loyer aux charges locatives s'il a lieu d'être d'entretien potentiellement de réparation les fournitures d'entretien de locaux le matériel vous avez aussi les charges externes tels que par exemple l'eau l'électricité voilà si vous avez par exemple si vous hébergez vous même dans votre start up ou dans votre entreprise par exemple de nombreux serveurs mais ça ça va consommer beaucoup d'énergie donc ça va être une une charge qui va imputer de loin votre fonctionnement et la rentabilité de votre exercice par exemple si vous êtes intéressé par la crypto monnaie le bloc chaîne et que vous lancez une start up sur le minage ben par exemple le coût de l'énergie va être très important à prendre en considération donc ça dépend de votre activité puis à côté dans les charges externes on peut considérer les frais de formation de documentation des frais d'honoraires par exemple si vous êtes une fine tech donc une start up qui vous spécialisez dans les nouvelles banques en ligne les néo banques ben pour fonctionner par exemple il va falloir mettre en place un cadre légal très très strict et répondre à des exigences réglementaires très strictes ça ça va être coûteux donc il va falloir prendre des très bons avocats ben s'ils sont très bons ces avocats va falloir les payer parce qu'il va falloir qu'ils vous aident à encadrer vos cgu vos cgv c'est à dire vos conditions générales d'utilisation de vente il va falloir faire des déclarations de nil donc ça ça veut dire qu'il va falloir encadrer les contrats les contrats fournisseurs donc effectivement les frais d'honoraires liés à ces tiers de confiance vont être important dans la pérennité de votre structure donc là ce sera pas directement la rentabilité mais peut-être la pérennité puis dans ces charges externes vous aurez également par exemple les frais de publicité marketing par exemple si vous avez besoin de toucher de très nombreuses cibles et d'utiliser de nombreux canaux de communication ben ça ça va vous coûter peut-être un peu cher en visibilité par exemple si vous avez une cible jeune qui va toucher les générations Y ou les digitales natives ben vous allez plutôt utiliser de la publicité sur ordinateur ou pour les digitales natives plutôt sur smartphone donc ça ça a des coûts différents en fonction des canaux de communication vous allez utiliser si vous avez plutôt une cible avec des utilisateurs dits traditionnels vous allez peut-être utiliser du flyer ou de l'approche en direct en face à face donc voilà ça ça va être des charges externes qui sera important d'anticiper et d'évaluer également tout ce qui est frais liés par exemple au transport peut-être pour des événements promotionnels également vous pouvez tout à fait par exemple si vous êtes par exemple une profession libérale on va dire réglementée ou pas je vous laisse aller voir je sais pas trop mais je crois que c'est réglementé ou soumis à déclaration mais les activités d'ostéopathe qui demandent des qualifications par exemple quand vous êtes ostéopathe vous travaillez beaucoup dans le milieu du sport donc par exemple vous allez mettre en place des frais liés au marketing et à l'événementiel vous ferez souvent des déplacements voilà pour montrer que vous êtes là que vous existez et ça ça va vous permettre d'approcher votre cible donc ça c'est une stratégie c'est à voir par chacun allez également des encharges externes on pourrait imaginer des crédits bailes du leasing on pourrait imaginer également des déplacements voilà dans l'exercice de votre fonction vous aurez peut-être à prévoir de nombreux déplacements donc ça ça va avoir un coût ça représente les charges vous aurez également un coût au regard des postes et des télécoms mais peut-être aussi des impôts des taxes à prévoir voilà en fonction de votre statut micro-entrepreneur ou un autre statut d'exercice vous aurez des cotisations à payer le RSI la CIPAV vous aurez peut-être des caisses de cotisations on va dire personnelle où vous aurez la taxe CFE cotisation formation etc. etc. à payer à la chambre de commerce à l'URSSAF etc. etc. donc les impôts les taxes le SACEM l'ACNIL etc. etc. et après également dans les charges on a vu les charges liées aux achats vous avez vu les charges externes qu'est-ce qu'elles pourraient être ? et puis il y a aussi des charges qu'on pourrait qualifier de personnel et ça dans les charges personnelles vous allez y faire figurer quoi ? c'est la rémunération nette des salariés et vous votre rémunération du dirigeant est-ce que stratégiquement en fonction de votre statut vous vous rémunérez sur salaire ou est-ce que vous vous rémunérez sur dividende ? donc ça c'est propre à vous donc quelle va être votre rémunération et votre stratégie de rémunération ? qu'elles vont être dans votre charge de personnel oui c'est vrai que je vous ai dit en charge externe tout à l'heure avec toutes les cotisations sociales mais elles sont beaucoup plus dans les charges personnelles autant pour moi vous aurez les charges sociales patronales et salariales vous aurez également vos charges à vous les charges attenantes aux dirigeants puis après vous aurez par exemple les charges financières là-dedans on pourrait mettre par exemple les intérêts d'emprunt et puis vous aurez dans une mention autre charge que vous aurez le loisir de compéter vous pourrez mettre en place et évaluer la dotation aux amortissements mettre en place et évaluer vos charges exceptionnelles vos provisions, etc. etc. donc une fois que vous avez fait tout ça vos produits donc dans cette première partie dans les produits vous avez listé les produits relatifs à votre chiffre d'affaires d'où ça peut provenir donc vous avez le total des produits en dessous vous avez listé l'ensemble de vos charges au regard du processus achat du processus charge externe du processus charge personnelle du processus charge financière et du processus autre charge donc ça, ça va vous donner un total de charges produit moins charge ça va vous donner le produit moins les charges le résultat imposable si vous déduisez de ça les impôts impôts sur la société et ou impôts sur le revenu si vous êtes enregistré en personne physique ça, ça va vous donner un résultat après impôt à ce résultat après impôt vous avez une réserve légale qui était de l'ordre avant de 5% si c'était une société je vous demande d'aller vérifier ce qu'il en est actuellement mais voilà ça, le résultat après impôt vous allez pouvoir déduire en fait des charges supplémentaires et à ça vous allez obtenir le résultat net ce résultat net, si on le regarde à la phase de lancement à la phase de l'année 1, la phase de l'année 2 et la phase de l'année 3 il va vous donner en fait une vision de la rentabilité que vous pouvez espérer voilà en espérant avoir été suffisamment clair et en espérant de vous avoir permis d'avoir une vision claire de ce qu'est un compte d'exploitation ce qu'est l'appellation de compte de résultat et comment est-ce que vous, dans le cadre de votre projet vous allez pouvoir le mettre en place tout simplement pour être capable d'analyser en fait vos risques et identifier vos opportunités et par là même, en fonction de ces leviers tout simplement d'adapter votre stratégie aussi compliquée que ça peut être je vous dis y est pas à bientôt et moi je vous invite à aller dans la présentation qui suit celle-ci c'est-à-dire que vous avez une présentation qui a été consacrée à la réalisation du plan de financement donc l'étude de la faisabilité donc ça c'est pour la partie 1 de la réalisation du business plan révisionnel dans la partie 2 du business plan prévisionnel vous allez y mettre en 2 ce qu'on a traité à ce jour c'est-à-dire le compte d'exploitation ou l'approche du compte de résultat qui vous donne la rentabilité de votre projet ou une approche sur la vision rentabilité et dans la troisième partie ce qu'il vous faudrait finaliser dans la réalisation de votre business plan c'est la réalisation d'un plan de trésorerie ou en d'autres termes évaluer la solvabilité de votre projet voilà en espérant avoir pu vous aider je vous invite à aller voir ce cast au regard de plan de trésorerie pour évaluer la solvabilité de votre projet je vous dis y est pas à bientôt y est pas à oser entreprendre je vous adore prenez soin de vous à bientôt à bientôt